Bonjour, est-ce que vous êtes curieux de savoir quelles sont vos vies antérieures ? Moi depuis que je suis petite, j'adore ce sujet-là, j'avais même fait un pari plus ou moins avec Dieu ou le grand tout quand j'avais 7 ou 8 ans et j'étais là, ah mais faites qu'on ait eu des vies antérieures et j'avais joué un petit jeu avec la météo en disant, ok, s'il pleut dans 3 minutes, c'est que j'ai eu des vies antérieures et puis il a plu, je me dis, ouais, trop facile, donc s'il arrête de pleuvoir dans 2 minutes, ça veut dire que j'ai bien vécu des vies antérieures Bref, j'ai joué comme ça pendant 10 minutes, en plus on était en voiture avec ma maman et mon frère et c'est comme si à l'intérieur de moi, je savais que j'avais des mémoires de vies passées et je me suis dit, peu importe en fait le résultat du jeu, faites que dans ma vie, j'ai des expériences qui montrent que c'était réel et pour moi c'est une croyance qui vraiment est propre à chacun peut-être que vous y croyez, peut-être que vous n'y croyez pas peut-être qu'à un moment vous avez eu un flash d'une vie passée ou vous êtes obnubilé par un métier, par un pays et vous dites, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre à l'intérieur ou vous avez peut-être rencontré une personne et puis il y a une sensation bizarre ou c'est comme si des fois il y a une image qui apparaît ou vous la voyez différemment ou cette sensation de dire, tiens, je la connais depuis très longtemps et depuis, j'ai ouvert beaucoup de cadeaux de perception et j'ai eu le plaisir de me connecter à mes vies antérieures avec les voyages et également de recevoir en fait le message des vies antérieures d'autres personnes j'avais fait au moins 200 livrets comme ça, de lecture d'âme et puis dans le carnet d'âme aujourd'hui que je propose il y a vraiment, j'entends le nombre de vies conscientes et j'entends également si vous êtes une jeune ou une vieille âme et ce que je trouve le plus extraordinaire en fait c'est aider les personnes à plonger dans leur vie antérieure donc toujours c'est une porte d'entrée parce que si par exemple vous avez vécu 50 vies il y a toujours des ports d'entrée donc les ports d'entrée c'est soit avec les personnes que vous rencontrez où vous pouvez avoir des images un petit peu bizarres peut-être d'autres endroits où vous étiez avec ces personnes-là où vous avez l'impression que vous la connaissez intimement alors que c'est la première fois que vous la rencontrez ça peut être également par des lieux des lieux qui réouvrent un peu une mémoire un peu de connexion à votre âme, aux annales akashiques donc ça peut être également un objet moi à un moment j'étais à l'île Maurice et on visitait une maison coloniale avec mon papa et là on rentre dans la cuisine et voilà il y avait de la vaisselle et là je suis obnubilée par une assiette qui était derrière une vitre en verre et donc c'est comme si c'était le plus bel objet du monde comme si il fallait vraiment faire attention à cet objet-là et vraiment c'était un petit peu bizarre je me suis dit il y a un truc qui ne va pas et puis poum je me vois en fait esclave à cet endroit-là en train de nettoyer ces objets-là et en train de faire attention à ça mais ça peut être d'autres lieux à un moment j'étais au Laos je suis rentrée dans un temple il y avait une grande fête avec beaucoup de moines et puis d'autres personnes et là je me vois je sens que je suis chez moi j'entends le chant de prière je vois le lieu je reconnais le lieu et là c'est tellement puissant que j'avais les larmes qui montaient et je disais mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe donc là j'ai respiré j'ai accueilli puis après coup je me dis ok est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas mais maintenant que j'y crois maintenant que c'est ancré en moi j'accueille tous ces flashs et ces visions-là mais c'est pour vous dire qu'un lieu ou un objet peut vous aider à plonger et à avoir des informations de vos vies passées également si vous adorez par exemple un pays si vous êtes fan d'un pays fan d'une culture c'est que vous avez déjà vécu à cet endroit-là ou vous avez déjà cette passion de ce métier-là et c'est là où c'est magique parce qu'on croit qu'on est nous avec un certain âge avec une certaine expérience mais le fait de plonger en fait dans ces vies passées ça nous aide à découvrir d'autres talents d'autres ressources à avoir une philosophie de vie où c'est comme si on n'a plus peur de ce passage de la mort parce qu'on sait qu'on l'a vécu plusieurs fois qu'on est toujours accompagné et puis des fois on plonge aussi dans une problématique qu'on a aujourd'hui peut-être avec l'argent avec le fait de devenir moi c'est mon cas maman et le fait d'aller dans ces vies passées qui sont déjà à l'intérieur de nous et bien en fait on apprend et on grandit énormément parce que ce qui intéresse l'âme c'est l'apprentissage il n'y a pas de tiens est-ce que j'ai été actrice est-ce que j'ai eu une vie incroyable des fois on n'a pas eu des vies incroyables je tiens à vous le rassurer et en même temps c'est l'expérience qui compte et c'est l'apprentissage et le fait de plonger à travers une problématique comme ce que je propose dans ma formation Jeune vieille âme par exemple ou dans mes immersions on part par une problématique actuelle et puis à travers l'hypnose à travers une méditation guidée hop il y a quelque chose qui arrive et là on peut avoir des visions de flash comme si on ouvre le livre d'une vie passée et on voit toute la vie et après on se dit tiens qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça et cet apprentissage là il est à l'intérieur de nous il est toujours présent ce qui fait que notre âme évolue à chaque vie qu'on a eu sur terre et notre âme choisit à chaque fois de revenir ou non sur terre on me pose souvent la question tiens est-ce que c'est ma dernière vie et en fait c'est vous qui décidez c'est un niveau de conscience beaucoup plus profond de votre âme qui décide de revenir faire cette expérience sur terre et ça change notre vision du monde de plonger dans ces vies passées parce qu'on se dit ah ok donc en fait j'ai une partie divine à l'intérieur de moi qui est remplie de sagesse je peux me connecter à elle puiser sa sagesse ses compétences ses talents ses ressources les gens que j'aime ce cercle qu'on appelle âme sœur mais ce cercle là de personnes je continue à apprendre avec elles à grandir avec elles donc je sais que je vais les revoir dans une autre vie et il y a vraiment cette connexion au grand tout qui est très agréable qui est comme si je reviens dans l'instant présent et puis tout existe tout est là et ça me permet de moins courir dans tous les sens dans ma vie de moins être de vouloir posséder quelque chose je prends beaucoup plus de distance et je m'amuse je m'amuse à dire ok qu'est-ce que j'apprends là c'est quoi mon libre arbitre comment j'ai envie de co-créer ma vie aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de vivre de l'intérieur ou même des projets que j'ai envie de réaliser à l'extérieur donc ça me reconnecte à cette puissance d'être en vie et à ma partie divine qui peut m'aider à co-créer ma vie je ne passe plus d'une victime mais je passe vraiment à un co-créateur et c'est ça que j'adore et voilà et j'aimerais que vous plongiez avec moi dans les vies antérieures je vous propose des méditations guidées je vous propose aussi des concepts sur les vies antérieures mais même indépendamment de ça dans vos passions dans les talents que vous avez dans les lieux que vous visitez essayez d'ouvrir votre esprit d'halluciner et de vous dire tiens qu'est-ce que j'aime vraiment c'est quoi mes passions est-ce que j'ai déjà eu des vies qui sont associées à ça et souvent c'est le cas quand on est vraiment quand on adore l'Egypte quand on adore une civilisation c'est comme si on a déjà vécu ça et donc amusez-vous à vous demander tiens qui j'ai pu être dans une vie passée à travers mes passions à travers les lieux que j'ai visités à travers mes talents et mes ressources et si vous avez envie de plonger avec moi ça serait grand plaisir de vous accueillir dites-moi si ça résonne pour vous les vies antérieures puis ajoutez tiens en hallucinant qui vous avez pu être dans une vie antérieure et là ça peut être le fun de lire tous nos messages et de se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui y croient et que ça peut être réel mais moi ce que j'aime c'est vivre l'expérience c'est pas qu'une autre personne me dit que c'est réel c'est quand je vis l'expérience là j'augmente en fait ma vérité et mes croyances et je sais que ça c'est vrai donc si ça résonne pour vous c'est que c'est juste pour vous et je vous invite à plonger dans vos vies antérieures re-bye bye